Vous aussi en ce moment, ça picote, ça éternue, ça coule, c'est pas super pratique. Alors du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'on voit ensemble une petite synergie pour dire stop, ça suffit, le nez qui coule en a marre. Donc maintenant, basta, on va régler cela. Et c'est parti, on y va tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va bien ? Bienvenue sur Fidoasis, c'est Laurent. Je suis super content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez utilisé vos usées essentielles si vous en avez eu besoin et qu'elles ont été une arme redoutable contre toutes ces virus et ces bactéries qui essayent de rentrer dans votre corps et notamment dans votre nez. Franchement, en ce moment, le nez, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est une immigration massive, virale et ça fait pas plaisir. Du coup, je me suis dit qu'on allait voir quelque chose qui va permettre de mieux respirer, plus décongestionner ce nez et éviter que ce petit rhume ne se transforme en quelque chose de bien plus compliqué. Qui c'est ? Une rhinopharyngite, une rhinopharyngotrachéite, une trachéobronchite, la pneumonie, la mort. Mais non, contre la mort, on a une solution, on a les huiles essentielles et on y va tout de suite. Alors du coup, on va prendre nos petites huiles essentielles. Et quelles huiles essentielles on va avoir besoin ? On va changer un petit peu, mais on va garder la même réflexion que celle qu'on a déjà fait auparavant. Donc forcément, on va avoir besoin d'une combinaison d'huiles essentielles qui seront antimicrobiennes, particulièrement antivirales et antibactériennes. On va avoir besoin d'huiles essentielles qui seront un petit peu anti-inflammatoires, d'huiles essentielles qui seront tonifiantes parce qu'on est fatigué dans ces cas-là, quelque chose qui va booster le système immunitaire aussi. Et bien sûr, des huiles essentielles qui vont être mucolytiques, expectorantes, qui vont être décongestionnantes des voies respiratoires. Comme de par hasard, c'est les huiles essentielles que j'ai choisies ! C'est vachement bien fait quand même. Alors on va commencer par la première, c'est l'huile essentielle de Niaouli. Alors le Niaouli, son petit nom latin, c'est Melaleuca quinquennaria. Et c'est une huile essentielle qui est une très bonne antivirale, particulièrement antivirale, un petit peu antibactérienne, on va dire que voilà, si on devait classer entre les deux, elle est d'abord antivirale, puis antibactérienne. C'est une huile essentielle qui va être décongestionnante, une huile essentielle qui sera très légèrement anti-inflammatoire, et surtout qui va être expectorante. Donc elle aura aussi un intérêt pour tout l'arbo-bronchique, et elle a aussi des vertus antitussives, donc ça c'est toujours bon à prendre dans ces périodes-là. La deuxième huile essentielle, c'est tout simplement le titri. Alors on a déjà parlé depuis plusieurs vidéos, mais que voulez-vous, le titri, c'est la vie. Et son petit nom latin, c'est Melaleuca alternifolia. Au passage, vous remarquerez que celle d'avant, le Niaouli, c'était Melaleuca quinquennaria, ce qui veut dire que titri et niaouli sont de la même famille. Donc c'est très très intéressant, ça fait plaisir, comme quoi dans la même famille, on a quand même des propriétés en commun, et le titri est une excellente antimicrobienne à large spectre, donc antivirale, antibactérienne, antiparasitaire, antifongique, mais aussi est une très bonne immunostimulante, et aussi une légère anti-inflammatoire. Et la troisième huile essentielle que je vous préconise pour cette semaine, c'est la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, son petit nom latin, c'est Manta Piperita, et déjà, c'est une très bonne, elle aussi, anti-infectieuse. Vraiment, elle est costaud, une bonne antivirale. Elle est aussi très intéressante, parce qu'elle va être une décongestionnante des voies respiratoires. Ça va dégager, ça va donner une impression, comme si on vous collait de grands ventilateurs devant le nez, donc ça va avoir un grand coup de froid. Ça va décongestionner, ça va agir au niveau des vaisseaux, ça va désenflammer, ça va vraiment limiter cette sensation d'œdème, en fait, qu'on peut avoir. Elle va être parfaite aussi, parce que c'est une anticatarale, donc ça va limiter toutes ces mucosités, parce qu'elle est mucolytique, donc elle va, on va dire, détruire tout ce mucus qui était trop épais, qu'on avait du mal à extérioriser. Et donc, vraiment, ça va faire un grand bien. Et c'est super important d'avoir justement toutes ces actions complémentaires, qui parfois peuvent être les mêmes, mais comme elles vont agir à travers des molécules différentes, eh bien, on va optimiser les résultats. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Comme d'habitude, vous avez 5 secondes pour courir, aller chercher votre petit flacon. N'oubliez pas un petit flacon de 10 ml, une huile végétale, et ces 3 huiles essentielles, et c'est parti ! Donc, dans votre petit flacon de 10 ml, vous allez mettre 9 gouttes de miaouli, suivi de 6 gouttes de tea tree, et enfin, 5 gouttes d'huile essentielle devant de poivrée. Vous remplissez le reste du flacon avec l'huile végétale de votre choix, comme du macadamia, par exemple, ça sera vraiment très bien. Et une fois que vous avez ce mélange, eh bien, vous aurez juste à appliquer 20 gouttes sur le thorax, 3 à 4 fois par jour. Vous pouvez faire aussi, par exemple, 5 gouttes sur chacun des poignets, mais là, vous pouvez le faire jusqu'à 6-7 fois par jour, parce que forcément, vous pouvez augmenter la fréquence si vous diminuez le nombre de gouttes que vous appliquez. Et moi, j'en profite toujours pour en mettre aussi un petit peu sur le cou, et ce qui vous reste très légèrement sur le doigt, vous l'appliquez sur les ailes du nez, et juste en dessous. Pourquoi pas plus ? Parce qu'il va y avoir de la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est assez agressif, ça pique, et si vous en mettez trop dans cette zone-là, vous allez pleurer, ça va irriter vos yeux, et donc ça ne sera pas agréable. Mais si vous en mettez juste un petit peu, ça sera parfait, ça va augmenter, en fait, l'action au niveau de la zone, le temps que la circulation périphérique arrive dans votre nez, et dégage tout le reste, en fait. Et qui plus est, parfois, on est fatigué, on a l'impression d'avoir la tête comme ça, parce qu'il peut y avoir aussi une sinusite qui se met en place. Donc là, ce qui est bien, c'est que la concentration est parfaite, vous pouvez aussi l'appliquer sur le visage, mais comme je vous le disais, n'en mettez pas beaucoup, surtout dans cette zone-là, parce qu'avec la proximité des yeux, ça sera désagréable. Mais vous pouvez en mettre sur le front, ça pourra toujours aider, ou ne serait-ce que derrière les oreilles, et vraiment, voilà, vous allez sentir cette décongestion, et ça mettra à peu près une dizaine de minutes pour agir. Donc, ça sera déjà très bien. Par contre, faites très attention, cette synergie ne devra pas être utilisée chez les personnes asthmatiques, non plus chez les personnes épileptiques, ni chez la femme enceinte, ou chez les enfants de moins de 10 ans. Ça, c'est essentiellement à cause de la manque poivrée. Donc, si vous êtes concerné, et que vous souhaitez avoir une synergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sûre d'utilisation pour toutes ces personnes sensibilisées, à ce moment-là, allez voir la vidéo de la semaine dernière, La Synergie pour Tous, vous serez beaucoup plus tranquille d'utiliser une synergie comme celle-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, et que vous allez pouvoir respirer à plein nez. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien !